Bonjour à tous, merci de choisir HSTV pour vous informer. La révision de la liste électorale a pris fin dimanche en Côte d'Ivoire. Après deux prorogations, la révision de la liste électorale s'est achevée ce dimanche 5 juillet 2020 dans les 10 848 centres d'enrôlement à travers la Côte d'Ivoire. Les fautes plus diluviennes qui sont abattues sur Abidjan sont les raisons de cette prorogation qui avaient pour objectif de permettre aux formations politiques de sensibiliser le maximum de leurs militants à se faire enrôler. Pour cette révision, la CEI attendait près de 5 millions d'électeurs. Aujourd'hui, le concours CAFOB a démarré. 59 624 candidats ont entamé dimanche sur l'ensemble du territoire national ivoirien les épreuves écrites de la section 2020 du concours d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOB, à l'issue duquel seront reculqués 5000 instituteurs à juin. Les résultats de l'admissibilité à ce concours qui se tient dans 1388 centres de composition dans le pays sont prévus le 1er août 2020. Quant aux tests psychotechniques, ils sont fixés au 9 août et les résultats définitifs seront proclamés le 25 août prochain. A Portboué, le quartier Abattoir, l'opération de déguerpissement a été suspendue. Le quartier Abattoir dans la commune de Portboué n'est plus sur la liste des parcelles à déguerpiller dans le cadre de l'opération d'assainissement de la ville d'Abidjan, ceci après évaluation. Le ministre du pétrole de l'énergie et des énergies renouvelables, Abourdraman Sissé, coordonnateur régional du RHDP de Portboué et Anna Ouloto, ministre de l'assainissement et de la salubrité, en charge du dossier, ont pris la décision de suspendre le déguerpissement, un soulagement pour la population du dit espace. Et puis, football, la commission électorale de la FIF a un nouveau président. L'ex-ministre ivoirien des Sports, René Guedimel-Dibi, a été élu samedi président de la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football, FIF, à l'issue de la 58e Assemblée générale ordinaire de l'instance fédérale Ayam Sokro, la capitale politique et administrative du pays. Sur le terrain, Sori Diabate, Yassine Idriss Diallo et Didi Rouba ont exprimé l'intention de candidature à la présidence de l'instance fédérale du football ivoirien au nouveau président. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi.